Musique Match de haut de tableau entre Clermont 8ème et Caen 4ème Les Canets ont l'ambition de remonter en Ligue 1, ils ont un petit peu traîné en route Ils ont quand même retrouvé le chemin de la victoire lors de la précédente journée après 3 défaites consécutives Il faut confirmer ce retour en forme sur la pelouse de Clermont Une équipe de Clermont qui elle reste sur 3 matchs nuls 0-0 d'affilé et sur 4 matchs de suite sans but marqué Il est temps de retrouver le chemin d'effilé pour les Clermontois mais la première opportunité est Canets Elle est signée Fessal-Fajr C'est même la seule de la première période dans un match assez triste Pas de but à la pause, logique pour Clermont vu les dernières semaines Une équipe de Clermont privée de Capelle, Vidémon et Avinel tous blessés Caen doit jouer sans Felipe Saad, son défenseur brésilien suspendu Duhamel et Autrette sont blessés Deuxième absence consécutive pour Duhamel, le buteur maison qu'au meilleur buteur du championnat Clermont en seconde période insiste et trouve enfin l'ouverture Avec Grégory Betiole à la 53ème minute C'est son premier but de la saison Une très belle réalisation et Clermont qui mène 1-0 Clermont qui n'a jamais battu Caen à domicile en 6 tentatives Et les Canets qui essayent de revenir avec ce contact dans la surface de réparation Et le pénalty accordé par Didier Falcone Le pénalty en faveur du stade Malherbe de Caen Est transformé par Jérôme Rotten Qui inscrit son premier but de la saison en Ligue 2 pour son retour Sous les couleurs de son club formateur Deux minutes seulement après l'ouverture du score Clermontoise Rotten égalise 55ème minute Une bien meilleure opération pour les Canets Qui prennent confiance Avec ce centre et le ballon dévié dans son propre but par Jacques Salles Il reste un quart d'heure à jouer Et Caen prend l'avantage 2 buts à 1 C'est terrible pour les Clermontois Invaincu à domicile en 4 matchs depuis le début de la saison Peut-être la première défaite Les minutes ont tourné On est à la fin du match dans les arrêts de jeu Avec ce ballon qui arrive dans la surface de réparation sur Emmanuel Imourou Et l'égalisation 93ème minute Premier but de la saison pour l'international béninois L'égalisation à 2 buts partout in extremis C'était la dernière action du match Clermont arrache le point du nul Deux partout Beaucoup de spectacles en seconde période Uniquement entre Clermont et Caen Deux partout Scorps final Applaudissements Applaudissements Applaudissements